Je m'appelle Ingrid Donorst, je suis logopède, et j'ai fait il y a quelques années un doctorat sur la perception des phonèmes. Alors, normalement on commence souvent une présentation par un trait d'humour, moi j'ai pas vraiment bien intégré, du coup je vais commencer par plomber un peu le moral avec des chiffres un peu difficiles. Un constat, c'est le constat de ce qu'on appelle le déterminisme social. J'ai pris ici les mots et les données d'un sociologue français qui s'appelle Camille Pony et qui a publié récemment un livre là-dessus en 2013. 70% des enfants de cadres sont cadres, 70% des enfants d'ouvriers ont un emploi d'exécution. Ce qu'on appelle, je sais pas comment on dit en espagnol, mais en français on parle de l'ascenseur social, qui permet de changer de classe sociale, est en panne depuis les années 70. Donc on a une reproduction du type d'emploi et plus encore du type de diplôme. Et encore plus dur, je trouve, même à diplôme égal, les enfants d'ouvriers ont moins de chances d'obtenir un emploi de cadres que les enfants de cadres. Bon, encore plus difficile et puis j'arrête. En Belgique et en France, j'ai pas trouvé pour l'Espagne, mais je pense que c'est quelque chose d'assez similaire. Un enfant, on voit pas, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Donc question comment on fait pour enrayer ce déterminisme social et cette précarité qui ne fait quelque part que s'amplifier. Alors on peut regarder, pour moi, j'ai l'impression, deux indicateurs qui sont vraiment importants. Le premier, c'est le niveau de vocabulaire. Je prends ici les chiffres d'Alan Bantolila, qui est un linguiste français. Entre 2 et 6 ans, un enfant passe de 20 mots à 2500 mots. En maternelle, donc dès le début du début de l'école, les disparités sont énormes. Certains enfants maîtrisent 500 mots, tandis que d'autres en maîtrisent 2500. Si on va un petit peu plus loin après, il y a une corrélation, un lien fort entre le niveau de vocabulaire et le niveau scolaire. En France, en CE1, donc en deuxième primaire, les meilleurs élèves maîtrisent 8000 mots et les plus faibles 3000. Sachant qu'à cet âge-là, on apprend environ 700-800 mots nouveaux par an à peu près. Ce qui veut dire que quelque part, ici avec une différence de 5000 mots, on a 50 différences en termes lexicales entre les enfants dans une classe en deuxième primaire. Deuxième indicateur, c'est le niveau en métaphonologie. C'est ce que Michel Habib disait en disant conscience phonologique, ou métaphonologie, c'est la même chose. Donc c'est quoi la métaphonologie ? C'est la capacité de l'enfant à jouer avec les unités qui sont plus petites que le mot. Donc jouer avec les syllabes, avec les phonèmes. En enlever, en ajouter, en intervertir, percevoir la rime, etc. Tout ça, c'est la métaphonologie. Et on sait aujourd'hui, ça a été démontré, qu'il y a une relation, pas juste une relation, mais une relation causale entre le niveau en métaphonologie et le niveau en langage écrit. Aujourd'hui, en testant un enfant en troisième maternelle, en métaphonologie, on peut savoir comment il va se déployer un an après avec l'entrée dans la lecture. Et c'est là que le serpent se vend la queue, mais dans les tâches métaphonologiques, les enfants qui obtiennent les meilleures performances sont ceux qui ont le meilleur niveau de vocabulaire. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? La réponse, la prévention. Alors si on va chercher ce que c'est la prévention dans un dictionnaire, c'est une attitude ou un ensemble de mesures à prendre pour éviter qu'une situation ne se dégrave ou que quelque chose de néfaste ne survienne. Dans notre domaine, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire limiter les risques d'échecs scolaires et limiter surtout la diminution de l'estime de soi. Apparemment, il y a beaucoup de professeurs, d'instituteurs ici. On sait très bien qu'un enfant qui n'a plus d'estime de lui-même, ça va être vraiment un frein massif pour les apprentissages. C'est aussi augmenter ce qu'on appelle, ce qu'on appelle avec le psychanalyste Boris Hirumnik, la résilience. Donc face aux difficultés d'apprentissage et aux troubles d'apprentissage. Alors où est-ce qu'on va faire ça ? Évidemment, on va faire ça à l'école. Et je ne le dis pas juste parce qu'il y a beaucoup d'instituteurs et d'institutrices dans cette raie. C'est vraiment le lieu où il faut faire de la prévention. Je reprends les mots du sociologue de tout à l'heure. L'école est censée offrir, j'aime bien ce mot, un principe de régulation de la compétition sociale autour duquel peuvent se retrouver des individus issus de toutes les origines sociales. Donc vraiment, l'école est un lieu où on diminue la compétition sociale et où on régule cette compétition et donc se détermine le de la compétition sociale. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Évidemment, vu qu'on vient d'en parler, on va travailler, vous le faites déjà, sur le niveau de vocabulaire, sur la métaphonologie. Et j'ajoute un dernier élément qui est extrêmement important parce qu'aujourd'hui on le sait scientifiquement. Il va falloir expliquer de manière tout à fait limpide, de manière vraiment explicite, le lien, le code alphabétique, donc le lien entre le graphème et le phonème. Donc pas de méthode globale, que des méthodes qui explicite clairement le lien entre les deux. Ça c'est déjà trois choses que vous faites déjà. Donc ça c'est ce qu'on va faire et on va faire aussi, et c'est pour ça qu'on est là, de la musique. Pourquoi on va faire la musique ? Parce que la musique, elle a un rôle, j'aime bien ce mot, un rôle d'adjuvant, d'adjuvant, de potentialisateur. Elle va faire que les effets de la prévention sont plus fortes, sont plus efficaces. J'aime bien aussi ce mot de toujours s'hyrénique sur la résilience, c'est que la musique c'est une braise de résilience. Alors pourquoi la musique ? Il y a tout un tas de raisons, quelques-unes ici. Ça renforce la cohésion sociale, ça crée un bon climat de classe, ça favorise l'autonomie, favorise les échanges, renforce l'estime de soi, favorise l'empathie, diminue le décrochage scolaire, améliore des apprentissages, et apporte du plaisir et de la joie. Voilà, donc ça c'est ce que déjà la science a pu démontrer. Mais j'ai vraiment envie de m'arrêter sur quatre raisons pour lesquelles il faut faire de la musique aux enfants dans les écoles, et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que juste présenter les résultats sur le pourquoi de la musique. Donc quatre raisons qui sont tout à fait subjectives, que moi j'isole. La musique parce qu'elle modèle le cerveau, parce qu'elle aurait, et il y a un conditionnel, parce qu'elle aurait un impact important sur les fonctions exécutives, c'est-à-dire l'attention, l'inhibition, la mémoire de travail, la planification, la flexibilité. Troisième raison, parce qu'elle améliore l'encodage neural de la parole. Et dernier point, parce qu'elle est porteuse d'émotions et de plaisirs et qu'elle renforce la cohésion sociale. Et que de ce fait-là, elle contribue à faire chuter le décrochage scolaire. Alors je vais reprendre chacun des arguments, et j'ai essayé à chaque fois de développer et de trouver une étude très récente dans la science qui montre ça. Alors premier point, faites peur de la musique aux élèves dans les écoles, parce que la musique modèle le cerveau. L'être humain possède en moyenne 100 milliards de neurones. Chaque expérience crée des connexions entre ces neurones. L'intelligence, c'est les connexions, c'est pas les neurones, c'est les connexions entre les neurones. Et un neurone peut être relié à 1000, voire à dix mille autres neurones, par ce qu'on appelle des liens synaptiques. Et là, c'est extrêmement important pour des instituteurs, des institutrices, c'est que tout ce que vous faites faire aux enfants, donc tout ce que nous faisons toute la vie, parce que la plasticité cérébrale, c'est toute la vie, mais il y a quand même des périodes critiques. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons, nous métamorphose littéralement, même sur le plan anatomique, allant jusqu'à, donc ça c'est extrêmement fort comme idée, activer ou désactiver nos gènes. Et je cite ici, dans ce très bon livre qui s'appelle « Pourquoi les livres ». Donc ça, c'est vraiment la plasticité cérébrale. Ce que je fais, ou en tant que prof, ce que je propose de faire, de vivre à un enfant, a un impact sur l'anatomie et la physiologie du cerveau. Donc ça, c'est très fort comme idée parce que ça permet d'enrayer cette idée de déterminisme social. Ben, dis-moi où tu habites et qui sont tes parents et je te dirai ce que tu feras. Donc, c'est vraiment l'idée forte ici, en proposant aux enfants de vos classes des activités musicales de contribuer à modeler anatomiquement et physiologiquement le cerveau des apprenants. Donc une étude relativement récente de 2009 qui montre ça, c'est celle-ci, celle de Moreno et Besson, une équipe française, des enfants de 8 ans, deux groupes, ce sont à chaque fois 16 non-musiciens. Donc, chaque fois des non-musiciens, deux groupes de non-musiciens. Donc, un groupe qui va être entraîné pendant 24 semaines, deux fois 75 minutes par semaine, dans une discipline artistique et un groupe qui va être entraîné avec la même régularité en musique. Et donc, seul l'entraînement musical a une influence sur la lecture et la discrimination de la hauteur des sons. Alors, un autre exemple de plasticité cérébrale. cérébrale. Merci. 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 J'aurais pu vous dire avant de diffuser la vidéo qu'elle s'appelle Evelyn Glény. J'aurais pu vous dire que c'est une virtueuse des percussions. Alors, elle a été sourde à partir de 12 ans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, elle a eu un contact avec la musique, avec la langue, etc. avant de perdre l'option. Mais voilà, Evelyn Glény ne perçoit ce qu'elle produit que par la vibration physique des sons. Donc, on peut penser, si on faisait un scanner aujourd'hui ou une IRN de l'Evelyn Glény, qu'on aurait ce qu'on appelle vraiment une plasticité cérébrale énorme avec ce qu'on appelle aussi en science le recyclage neuronal. Donc, la zone du cerveau qui traite les informations diétiques, qui est tout à fait colonisée par le traitement des informations motrices et kinesthésiques. Donc, lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, de nouvelles connexions se créent. Et un message important pour vous qui êtes prof, plus nous nous entraînons, plus les circuits se renforcent et plus l'apprentissage se consolide. Autrement dit, faites faire de la musique, mais faites-en faire de manière intensive et sur des durées relativement importantes. Voilà. Donc, il faut vraiment, pour renforcer les connexions, il faut vraiment qu'il y ait un entraînement intensif qui soit proposé. Et en fait, on voit qu'après, quand quelqu'un est entraîné de manière intensive, les circuits vont être optimalisés, vont être simplifiés. Au début, il faut énormément de connexions neuronales quand c'est très cérébrale comme activité. Et puis, le fait de s'entraîner beaucoup va automatiser ces circuits cérébraux. C'est ce qu'on dit en science parfois quand on dit « laisse, pise-moi ». Donc, le circuit se simplifie, le nombre de connexions nécessaires pour l'effectuer diminue. C'est extrêmement complexe si on peut le représenter comme ça chez l'enfant. Et ça, ce serait le cerveau de l'expert qui est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus automatisé. Alors, la musique, c'est vraiment un matériau important pour créer cette plasticité cérébrale parce qu'intrinsèquement, elle est riche. Elle est multisensorielle et elle est sensorimotrice. Ça fait bien écho à ce qu'a dit Michel Habille tout à l'heure. Damageur, en 1994, nous dit, et je trouve que c'est une idée forte après ce qu'on a dit hier, les processus mentaux émanent de l'organisme tout entier et non d'un cerveau séparé du corps. La musique est incarnée. Donc, faites faire la musique, mais en même temps que vous la faites écouter, faites-la vivre, bouger, faites un instrument. Donc, rajoutez la présence motrice. Dernière idée sur la plasticité cérébrale, je vais devoir un tout petit peu accélérer. C'est ce qu'on appelle en science l'homopoulous. C'est ce qu'on appelle l'homopoulous. Il y a l'homopoulous moteur et l'homopoulous sensitif. Ici, on a fait une coupe coronale du cerveau, comme ça, et la partie du cortex qui est dévolue au traitement moteur est d'autant plus grande que l'organe est complexe du point de vue moteur. Donc, par exemple, on voit que la taille du cortex qui gère, par exemple, tout ce qui est bouche et ce qui est langue est énorme, proportionnellement, par exemple, à la taille du cortex qui gère, mettons, le bras. C'est aussi très vrai pour la main et le pouce en particulier. De ça, on peut déduire que si on fait faire de la musique, et on utilise beaucoup ses mains, comme on joue d'un instrument, ou quand on produit de la voix, ou quand nous, logopèdes, on utilise beaucoup le retour articulatoire, on va avoir un impact massif sur le cerveau. C'est la même chose du côté sensitif, mais je vais un peu accélérer. C'est le même en quant à la sensoriale, mais pour le côté du cerveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était, peut-être que vous les connaissez, Rodrigo et Gabriela. Ce sont deux guitaristes virtuoses, et j'avais envie de vous montrer ce qu'on peut faire avec ses doigts, mais voilà, on va passer. Deuxième raison pour laquelle vous devez faire faire de la musique aux enfants dans vos classes, c'est que la musique aurait un impact sur les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est la boîte à outils du cerveau. Sans ça, pas d'apprentissage. Donc c'est les compétences de type, comme on disait, attention, inhibition, mémoire de travail, planification, flexibilité. Vous vous en rendez peut-être plus compte, mais vous passez sûrement la moitié de votre journée à dire « Allez, on se concentre, on lève la main avant de répondre. Est-ce que tu as vraiment lu la consigne ? Fais attention. Je te l'ai déjà dit. » Mais personne n'explique vraiment à un enfant comment on fait pour faire ça. Et la bonne nouvelle, c'est que la musique va avoir un impact sur ces fonctions-là. Alors, je mets quand même un conditionnel parce que dans la littérature scientifique aujourd'hui, il n'y a pas vraiment encore de consensus et il n'y a pas encore vraiment beaucoup de réplication qui nous permet de dire que ceci est une preuve scientifique. Mais ici, voilà, c'est une étude de 2014 qui montre quand même, qui tend à montrer que la musique a un impact. Alors, je vais aller très vite. Chez les enfants, sur ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, passer d'une tâche à l'autre, et sur la vitesse. Et chez les adultes, toujours sur la flexibilité cognitive et la mémoire de travail. Troisième raison pour laquelle il faut faire faire de la musique aux enfants, c'est parce qu'elle améliore l'encodage neurale de la parole orale et écrite. On a parlé avec Michel Habib des analogies entre langage et musique. Puisque faire la musique, c'est s'exprimer avec des sons, c'est jouer avec eux, et c'est les organiser pour qu'ils soient porteurs de sens et d'émotions. C'est finalement la même chose, on pourrait dire la même chose avec parler. Parler, c'est faire la même chose. Et écrire, même s'il y a le truchement dans le code écrit, c'est quand même aussi... Donc ici, j'ai pris une chanson de Jack Bren. Que ce soit la partition, que ce soit la langue écrite ou que ce soit... Ça, c'est ma voix qui dit effectivement cette chanson-là. On voit bien que c'est une organisation de sons et de séquences de sons qui se déroulent dans le temps. C'est vraiment ça l'idée qui est vraiment importante. Il y a effectivement des liens entre musique et langage, notamment entre les lois de la syntaxe et les lois de l'harmonie. Mais je vais insister maintenant sur une composante commune qui est le rythme. Alors, l'écoute de la musique et de la parole implique pour le cerveau de traiter des informations acoustiques. Alors, certaines sont très rapides et d'autres sont moins rapides. C'est ce qu'on va appeler le timing neural. C'est vraiment ça que la musique entraîne. Le timing neural, c'est l'emplodage de ces informations temporelles, rapides et un peu moins rapides, au niveau du cerveau. Plus ce timing, donc plus le lien entre ce que j'entends et les oscillations cérébrales est précis, plus c'est synchrone, plus le traitement auditif est facilité et efficace. Donc, plus ce timing est précis, il y a une bonne synchronisation, plus l'encodage de l'information auditive est bon. Alors, il y a plusieurs échelles de temps. Ça, c'est le signage de parole qui est continu. Le jeune enfant, il doit d'abord essayer de trouver quelles sont les régularités dans la langue. Et puis, petit à petit, il trouve une régularité importante qui est la syllabe et une autre régularité qui est beaucoup plus courte qui est le phonème. Donc, il va découper le signal de parole grâce au rythme qu'il va retrouver dans la langue. Donc, ce traitement rythmique est absolument essentiel. Et on sait notamment que les dyslexiques coupent mal le signal de parole. Une étude de 2017 qui montre qu'il y a deux types d'informations rythmiques importantes. Une échelle de temps très rapide autour de 10 millisecondes. C'est décisif pour faire, par exemple, la différence entre un « de » et un « te », ou en espagnol, entre un « be » et un « be ». Et donc, pour entraîner ça, pour que le timing neural soit le plus précis possible, il faut proposer aux enfants des activités du type « to keep the beat ». Donc, vraiment, essayer de sentir la pulsation, entraîner la pulsation. Donc, des activités sur différents tempos, se passer une balle, se déplacer, faire des activités en groupe parce que ça, ça renforce très très fort le feedback auditif. Donc, d'abord, proposer des activités de synchronisation, c'était ça. Et deuxième type d'activités, des activités qui vont travailler plutôt sur la séquence, donc sur un groupe. Donc là, on travaille sur une échelle de temps plus lente. Qu'est-ce qu'on peut proposer en musique ? On peut proposer des activités dans lesquelles on doit mémoriser une séquence. Donc, on fait telle séquence, par exemple en percussion corporelle, et les enfants doivent reproduire cette séquence. Des activités où on a une partition graphique avec les séquences qui sont bien notées et les enfants doivent suivre. Ok. Alors, dernier point, pourquoi faire de la musique avec les enfants ? Parce qu'elle est porteuse d'émotions, de plaisir et qu'elle renforce la cohésion sociale. L'être humain, pour reprendre les termes d'Aristote, c'est un animal social, c'est un zone politique qui ne se réalise pleinement que dans un contexte social. Certains disent que la musique, on en fait depuis que l'homme est homme parce qu'elle constituerait un avantage adaptatif. C'est vraiment dans la théorie darwinienne. Et que cet avantage adaptatif, c'est de créer de la cohésion sociale. Alors, c'est une idée qu'on entend souvent, mais je trouve intéressant de vous montrer un peu dans les détails. Une étude récente, en 2013, qui a montré que la musique a un impact sur cette cohésion sociale. Une analyse de 10 écoles en Finlande, ça représente 735 enfants. En Finlande, la musique est obligatoire de 5 à 12 ans, à raison d'au moins une heure par semaine. Mais il existe des écoles où la musique est renforcée. Et donc, dans ce groupe de 735 enfants, il y en avait 418 qui avaient la musique renforcée, donc 4,1 heures de musique par semaine en moyenne. Et puis 317 qui avaient l'enseignement classique, c'est-à-dire à peu près 1 à 1,4 heures d'enseignement de la musique en moyenne. Ils ont fait passer un test qui analyse notamment la cohésion sociale, mais pas que ça, le bien-être scolaire. Donc ça, c'est une échelle qui existe, avec ces 6 points, et ils ont rajouté ces items-là qui évaluent le climat dans la classe. À savoir, je suis fière de ma classe, on prend du plaisir, notre classe constitue un environnement calme pour travailler, à l'école je passe du temps avec les élèves qui nous ressemblent, ou il y a du harcèlement dans notre classe. Donc ils ont ajouté ces items-là. Ils ont montré que la musique a un impact sur la satisfaction générale, c'est-à-dire j'aime aller à l'école, je trouve qu'apprendre c'est vraiment chouette, voilà, je me sens bien. La musique aurait un impact là-dessus. On aurait aussi un impact sur les relations et l'âme enseignant. Mes profs sont équitables, ils m'aident pour que je donne le meilleur de moi-même. Il y a un traitement qui est exemplaire de la part des profs, etc. La musique aurait aussi un impact sur l'identité dans la classe. Donc à l'école, je vais avec les autres enfants, me joindre aux autres m'aide à me comprendre moi-même. J'apprends beaucoup à l'école sur moi-même, etc., sur l'identité. La musique aurait aussi un impact sur l'épanouissement. Donc je sais ce que je suis capable de faire à l'école, je sais où je suis bon, je sais où je suis moins bon, etc. Donc vraiment le jugement par rapport à son travail. Et la musique aurait un impact sur les derniers items qu'ils ont ajoutés à cette échelle dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est juste pour montrer de manière un tout petit peu plus précise quand on dit la musique a un impact sur la cohésion sociale et sur le bien-être scolaire, ce que ça peut vouloir dire derrière. Et une idée que je trouve intéressante dans cet article, ils disent que si les enfants sont plus heureux à l'école, les profs le sont aussi. Et ça a un impact sur le nombre d'absences des profs pour cause de maladies. C'est intéressant aussi au niveau social et au niveau politique. Alors je vais juste dire un mot sur la dernière partie. Donc il y avait ces quatre arguments. Et ici j'ai repris une étude canadienne, ce qu'on appelle une méta-analyse. qui reprend cinq études extrêmement larges et longitudinales, donc de 5 à 17 ans je crois, qui montrent l'impact des arts, pas que de la musique, mais du théâtre, des arts visuels et de la danse, dans le parcours scolaire d'un enfant, l'impact que ça a sur le niveau de diplôme et sur ses opportunités professionnelles. Et c'est vraiment intéressant à regarder. Et on voit que la pratique d'un art, donc c'est plus large que la musique encore une fois, ça a un impact là-dessus. Voilà. Alors là c'est mon petit côté pédagogique pour voir si vous n'êtes pas endormis, mais c'est un peu limite. Pourquoi faire de la musique à l'école ? Première raison. Parce qu'elle modèle le cerveau. Deuxième idée. Magnifique. Troisième idée. Je vois. Ça c'est la quatrième et le troisième. Améliore. Non, non, je ne sais pas. Et si vous avez parlé à vous les... D'accord. C'est vrai que vous prenez des sacs. L'oréat. Là, je trouve bien des sacs. Ici. C'est... Quelqu'un d'autre ? Le troisième point, c'est le plus important pour les logopèdes. Parce qu'elle a un impact sur l'encodage neural, cérébral de la parole orale et écrite. On va ? Bon, bravo quand même. Faites de la musique et faites faire de la musique. C'était l'idée ici. La conclusion serait à faire de la musique et à faire de la musique. Merci à vous. Merci à vous.